Ce soir, je veux vous parler de deux affaires judiciaires qui m'ont totalement révolté. Je lisais dans Le Parisien une affaire monstrueuse d'une jeune fille de 21 ans qui a été séquestrée, séquestrée, qui a pu s'échapper, qui a été rattrapée par sa famille, qui a été frappée, frappée à coups de chausses-pieds, à coups de fils téléphoniques, qui a été tondue, tondue, qui a été menacée de mort, menacée de mort. Ses frères, ses frères, en raison de relations intimes qu'elle aurait eues et qui auraient été dévoilées par une vidéo, bref. Une jeune fille qui a été brisée et qui a été sauvée par l'intervention de voisins. Eh bien, la réaction de la présidente du tribunal, je cite Le Parisien, qui s'adresse aux frères, Je cite, votre réaction a été disproportionnée et humiliante. Une présidente de tribunal qui ose dire cela, votre réaction a été disproportionnée et humiliante. Cela veut dire que la justice accepte que des frères aient droit de vie ou de mort sur des jeunes filles dans notre pays. C'était dans les Yvelines, je crois, à Sartrouville. Voilà la réalité du pays. Et ces deux frères ont écopé de deux ans et demi de prison, mais en vérité, ils ne feront même pas six mois. Alors quand dans un pays, on accepte qu'on puisse séquestrer, battre, tondre, menacer de mort et menacer de lui couper les doigts une jeune fille, et si les voisins n'étaient pas intervenus, elle serait peut-être déjà morte, et que la présidente du tribunal vous dit votre réaction est disproportionnée, cela veut dire qu'en fait ils avaient raison de s'indigner du comportement de leur soeur, et qu'ils ont, qu'ils ne feront même pas six mois de prison, eh bien il ne faut pas s'étonner que l'insécurité explose, qu'il y ait des féminicides, que les femmes soient bafouées. Le laxisme judiciaire à l'égard des femmes victimes de violences est abominable. Mais il y a pire, il y a une autre décision de justice qui m'a révolté, et qui montre la folie de certains juges, et l'absence de vraie politique pénale au nom du peuple français. C'est une affaire encore pire d'agression sexuelle sur deux fillettes de six ans et huit ans par un suppléant d'une ex-députée en marche, mais qu'importe la couleur politique. Et là, détention de 4000 images pédopornographiques, 4000 images pédopornographiques, agression sexuelle sur enfants de six ans et huit ans, et condamnation à un an ferme seulement, trois ans dont deux avec sursis. Mais dans quel pays vivons-nous ? Comment accepter cela ? Et cinq ans d'inélégibilité seulement. Comment accepter cette faiblesse judiciaire française ? Comment imaginer cela ? Et ces deux exemples ont été relatés par la presse, mais tous les jours dans nos tribunaux, des femmes victimes de violences sont bafouées par une justice qui n'est plus rendue au nom du peuple. Le laxisme judiciaire français est une calamité nationale qui explique l'explosion de la délinquance et des faits de délinquance. Dernier exemple, et je suis désolé de donner ces exemples concrets, mais ça montre bien la douleur des Français face à l'abandon du système judiciaire. Deux religieuses qui habitaient Nantes ont été contraintes de déménager, ont quitté la ville de Nantes face à l'insécurité, menacent, crachats, menacent leurs églises tout simplement parce que ce sont des religieuses et qu'à Nantes, l'état d'élabrement de la police, de la justice, de la mairie font que ces deux religieuses ont dû déménager. Je pourrais vous citer des centaines d'exemples qui montrent à quel point notre pays déraille complètement. Alors on peut rétablir l'ordre. La plupart des pays du monde ont une justice qui fonctionne. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne plus proche de nous. Et je ne parle même pas des États-Unis, de la Chine, du Japon, d'Israël, de l'Algérie, du Maroc, de tous les pays du monde. Mais la France est le pays où la victime est coupable et où le coupable est toujours excusé. Alors on peut faire les choses. Il faut une réforme pénale, de la chaîne pénale. Je vous renvoie au projet de l'élection présidentielle de 2022. Nous avions le meilleur projet de rétablissement de l'ordre, de contrôle de l'immigration, de défense tout simplement de la République et du droit des victimes.